Salut à tous, ici Barlou, donc là c'est pour le deuxième unboxing, donc là j'ai reçu deux colis aliexpress donc normalement vu la taille je pense que c'est ma veste Daiwa, donc on va ouvrir ça et ensuite j'ai un petit colis, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai pris donc on va regarder, analyser et je vous mettrai les liens en description, allez à tout de suite donc je l'ai reçu comme ça et c'est parti Déjà c'est bien emballé, double épaisseur ça m'a l'air assez lourd, donc j'espère que c'est vraiment comme la description franchement ça m'a l'air vraiment pas mal on va regarder ça, je le mets, je reviens vers vous et je vous dis ce que j'en pense Bon voilà je viens d'essayer, malheureusement c'est trop petit donc j'avais pris taille XL et ce que j'ai reçu ça correspond à peu près à la taille M donc je vous conseille si vous l'achetez de prendre deux tailles de différence c'est à dire que comme moi je suis du XL, j'aurais dû prendre du 3 XL et celui qui fait du M doit prendre du XL donc ça c'est le premier point le deuxième point du coup j'ai contacté le vendeur en tout cas super boutique parce qu'ils m'ont répondu directement ils m'ont dit que je pouvais leur renvoyer mais ça prenait un peu trop de temps et un peu trop cher à renvoyer il m'a dit dans ces cas là revendez-le ou donnez-le rachetez-nous en un autre et je vous fais un prix ou je vous offre un petit cadeau donc moi j'en ai racheté un à ma taille ce coup-ci parce que j'étais vraiment satisfait de ce produit et j'ai donné le mien à mon frère voilà pour la présentation mon frère va le porter et on se revoit juste après pour débriefer tout ça à tout de suite donc voilà la veste franchement très très classe qui monte jusqu'en haut avec le scratch de la capuche la petite pochette devant avec les marques à l'intérieur donc côté gauche il y a la pochette super bien pratique bien fourrée donc là on ne peut pas voir froid l'hiver c'est vraiment parfait et une autre poche à droite donc il y a pas mal de rangements c'est nickel c'est vachement nickel donc là il y a des élastiques pour la capuche donc parfait et après avec la fermeture on peut enlever ou remettre la capuche donc c'est nickel bien pratique on a au printemps vu que fait un peu chaud voilà elle se porte très très bien et très chaude franchement je vous la recommande voilà on passe au deuxième objet donc je pense savoir ce que c'est normalement c'est mes lunettes que j'ai reçu donc là on va regarder voir s'il y a un bon à dissuiver et j'essaierai prochainement pour voir s'ils sont bien polarisantes voilà donc là on va regarder ça déjà le petit étui avec la croche ça m'a l'air correct donc là c'est bien emballé comme on voit il y a le petit tissu de nettoyage hop ah elles sont vraiment pas mal voilà donc tes lunettes polarisantes Daiwa couleur rouge c'est vraiment pas mal je vais voir s'ils tiennent bien sur le nez ouais non nickel nickel super content pour ça je mettrais peut-être un petit 4 sur 5 ouais parce que au niveau des finitions on voit que c'est du plastique quand vous regardez là je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit que c'est du plastique ce n'est pas très très bien fini mais bon il faut vraiment avoir l'oeil mais sinon ils sont superbes non excellent voilà donc là on va passer au troisième article parce que j'ai vu que j'en avais un encore dans la boîte aux lettres tous les jours ça arrive je suis content donc on va ouvrir ça allez à tout de suite voilà on passe à mon troisième et dernier article tout petit le leur lumineux voilà il se présente comme ceci avec un petit émurion qui est là donc moi je m'en sers pour la pêche de barre de nuit avec l'heure souple donc il n'a pas de bouton on off donc il s'allume directement par le contact ou dans l'eau voilà donc très pratique à peu près entre 50 centimes en euro ça le vaut donc c'est nickel j'essaierai ça demain je pense demain soir je dois aller à la pêche donc j'essaierai de m'asseoir et puis si je fais du poisson je vous tiens au courant donc voilà le rendu de mon montage hop comme ceci et de nuit voilà ce que ça donne alors super je suis vraiment très content très très content voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu concernant la prochaine vidéo donc ça va être un comparatif entre le vrai pachinko et celui d'Ali Express donc au niveau du prix du poids de la taille des tridents de la nage on va tout comparer et la semaine prochaine on va faire une vidéo sur la pêche à la crevette donc comment la pêcher à quel mari il faut aller où la trouver et comment la faire cuire voilà donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner à partager et puis allez à bientôt ciao ciao